Comité National pour le Salute du Peuple, CNSP, adresse à la nation, malienne et malienne. Depuis un certain temps, la tension politico-sociale mine la bonne marche du pays. Les contestations nées des dernières élections prouvent à suffisance que le pays va mal. Le Mali est un vaste pays, riche de par sa diversité culturelle, riche de son sous-sol, riche de ses hommes, riche de sa faune et de sa flore, mais dont l'existence en tant que pays, nation est menacée dans tous ses fondements. Notre pays, le Mali, somme de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité parlent la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec leur complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État, qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Malienne, Malien, le clientélisme politique, la gestion familiale des affaires de l'État, ont fini par tuer toute opportunité de développement dans le peu qui reste encore de ce beau pays. La gabégie, le voile et l'arbitraire sont devenus des vertus. Face à l'ineffectivité de la bonne distribution de la justice, celle-ci est un défensage avec les citoyens et n'a pas les moyens d'assurer son indépendance et son efficacité. L'éducation nationale piétine et même patauge. La santé est au plus offrant. La décentralisation prône comme moins de rapprocher le pouvoir des populations a complètement manqué d'accompagnement des moyens par l'État. Malienne, Malien, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le bas des tils de grands chemins, braquage et vol à main armée osée, sont légions. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. La mauvaise gouvernance, avec son lot de frustration, a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un anime meilleur. Des élections contestées, une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence. Une population qui ne fait plus foi à ses gouvernants, des élèves étudiants désemparés, des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, imposent à toutes les forces vives de la nation l'obligation de s'engager pour le Mali. Les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions des 10, 11 et 12 juillet exigent une réponse de l'État. La grave crise institutionnelle, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance sont aujourd'hui au cœur des attentes fortes. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Bouakar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques, regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À côté de ce jour 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-fait est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jetera les bases des Mali nouveaux. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques sémant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La Minusma, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takouba demeurent nos partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes tant qu'organiques et ou coopérationnelles. Maliennes et maliens, avec vous, debout comme un seul homme, nous pouvons redonner à ce pays sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Il ne paraît pas aisé, mais en arrêtant la saignée des comptes publics, beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux seront respectés. Nous invitons par ailleurs nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema et de la plateforme à nous rejoindre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation malienne. Nous sommes attachés au processus d'Alger. La paix au Mali est notre priorité et elle se fera avec vous. Faisons bloc pour faire échec aux forces du mal qui nous écument et veulent prendre en otage notre cher pays. Nous allons prendre en compte les conclusions du dialogue national inclusif DNI pour l'amélioration du cadre de bonne gouvernance. Malienne et Malien nous ne tenons pas au pouvoir mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Nous invitons tous les regroupements syndicaux et sociopolitiques à la retenue sans violence sans rancune et sans vengeance aucune. Conservons l'esprit démocratique et donnons espoir à ce peuple qui le mérite. Vive la République vive la nation vive le comité national pour le salut du peuple que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.